Ils cachent les tuiles rouges des toits classés des maisons de la cité, le logis Floréal. Mais ils permettent de réduire la consommation d'énergie fossile. Par contre, une chose est sûre, ces panneaux photovoltaïques ont été placés illégalement par la société Bruxelles. Aujourd'hui, la propriétaire a été prévenue. Il y a eu un courrier de l'urbanisme, il y a eu un courrier de Bruxelles qui était menacé par l'urbanisme, évidemment parce qu'ils avaient fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Mais je pense que quand on a un partenariat avec quelqu'un, on regarde quand même la convention. Et dans la convention, tout le monde avait le droit d'avoir des panneaux solaires. Il n'y avait pas d'interdiction pour ce qui était classé. Pourtant, pour un bien classé, la région doit donner l'autorisation. La consommation énergétique des maisons, du logis et de Floréal a toujours été un sujet épineux. Comment rénover avec des techniques modernes tout en conservant le patrimoine ? Pour les autres propriétaires, il faut de la cohérence et ils soutiennent la démarche. Nous soutenons ce projet de panneau solaire, puisque ça devient une nécessité. Donc les autorités attendent de nous à ce que nous améliorons la performance énergétique de nos immeubles. Aujourd'hui, du double vitrage peut être posé et les façades isolées par l'intérieur. Mais hors de question, pour la commission royale des monuments et sites, d'accepter des panneaux photovoltaïques, contrairement à la commune. Nous avons été sollicités une première fois pour la pose de panneaux photovoltaïques sur toiture. Nous avions émis un avis favorable, mais la région a dit non. Du coup, nous avons fait un recours, mais nous n'avons pas obtenu gain de cause. Donc voilà où on en est. D'autres dossiers seront introduits prochainement. Le but, faire modifier les arrêtés de classement et le plan de gestion de la cité-jardin. Des compromis pourraient être faits, comme poser des panneaux de la même couleur que les tuiles, même s'ils coûtent 25% de plus.